Ce chat devait être euthanasie à cause d'une patte cassée, un petit détail va tout changer. Et il doit son salut à une dame au grand cœur. En véritable amoureuse des chats, Othune Gonza, consacre chaque minute de son temps et de son argent à sauver et reloger les chats errants de Chicago. Othune est atteinte d'une maladie chronique qui l'empêche de travailler comme elle le voudrait. Mpkin, un chaton sur le point d'être euthanasiée. Othune a donc du temps libre mais peu d'argent ce qui ne l'empêche pas de dépenser les deux pour tenter de venir en aide aux félins. Ce qu'elle a fait à de nombreuses reprises au cours des quatre dernières années. Récemment, elle a entendu parler via l'association Casse-le-Blapeau d'un cas qui l'a touchée. Mpkin, un chaton roux était sur le point d'être euthanasiée dans un refuge local à cause de sa jambe arrière cassée. « Je suis allé là-bas pour le rencontrer » explique-t-elle. « Il était vraiment adorable, évidemment. » Tout doux. Il avait l'air très triste. Il pouvait à peine se lever mais essayait toujours de le faire se souvient-elle. Mpkin se blottit immédiatement dans les bras d'Othune avec l'air de dire « Fais-moi sortir d'ici » détaillé-t-elle. Il n'en fallait pas plus à cette bonne âme pour décider de l'adopter sur le champ. Problème, le chat avait besoin de se faire opérer de la pâte et Othune avait pas de quoi régler l'opération. Elle a donc décidé de créer une page GoFondme pour récolter les fonds nécessaires. Surprise, elle a déjà collecté plus de 360 dollars. Son objectif était d'en récolter 2 000 pour financer l'opération de Mpkin. « Je pense que c'est incroyable parce que je n'ai jamais tendu la main et demandé de l'argent pour un chat avant cette hôtel. » Grâce à ses dons, Mpkin a pu être pris en charge par un vétérinaire qui n'a pas eu d'autre choix que de l'amputer de la pâte car la blessure était trop ancienne. Néanmoins, selon Othune, le chaton se remet bien et apprend à bien se déplacer sur trois pattes. En outre vu le grand cœur de sa maîtresse, on ne doute pas que même avec ce membre en moins il coule de longs jours heureux en sa compagnie. Surtout après avoir échappé de justesse à l'euthanasie. Sous-titrage ST' 501